Bonjour, je m'appelle Lucette Aléa, je suis cubaine-américaine. Je sors un album, c'est moi, octobre, qui s'appelle Heart Headed. Un homme, une femme, ça, ça me fait penser à Nice et à Francis Lai, il est niçois, je crois. Et récemment, je vais souvent à Nice et j'adore Nice parce que ça ressemble à l'Avane, avec le bord de la mer, avec le côté vintage, le côté mélange de pleine culture, de culture assez chaleureuse. Et cette belle chanson que c'est impossible d'entendre sans que le cœur fonde. Donc voilà, un homme, une femme. Soyons sages, soyons sages. Alors, ça me fait penser à toutes les erreurs que j'ai faites ces dernières années. Des erreurs magnifiques qui ont fait que je puisse écrire cet album. En fait, parce que cet album, j'ai essayé d'être très honnête avec toutes mes faiblesses et mes forces, sans faire un portrait de moi-même qui n'était pas honnête. Donc dans l'album, je parle beaucoup de tous les regrets. Mais bon, il faut les assumer aussi, il faut les aimer, il faut les faire danser. Sinon, ils deviennent des démons. Donc soyons sages, si on peut, mais soyons plutôt nous-mêmes. Je prends le temps. Je prends le temps. Ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Parce que moi, je suis très bordélique et tout tombe dans mes mains. Et je suis nerveuse, je fais trois choses en même temps. Et là, j'essaye, j'essaye de prendre mon temps, de, comme ça s'appelle, respirer, voilà, entre les choses. Mais aussi laisser le temps passer entre les choses, entre les pensées. Et même entre les chansons, sur scène, vraiment être là et pas courir, et pas penser que le moment est ailleurs, le moment est là. Et parce que sinon, il est nulle part. Donc je prends mon temps. Alors, souvenir, souvenir. Le mot souvenir, ça me fait tout de suite penser à un voyage que j'ai fait en 2005, un road trip en Israël, où j'étais en train d'enregistrer un album. Et j'ai rencontré quelqu'un en bas de l'hôtel qui m'a dit, j'ai une voiture, est-ce que ça te branche de visiter, de voir Jérusalem ? Et j'ai dit, mais pourquoi pas absolument ? J'ai toujours voulu voir ça, surtout avec quelqu'un que je crois. Et c'était un voyage assez intéressant parce que j'en s'ai rencontré en chemin. Et c'était une belle amitié. Et pour moi, ça a devenu métaphoriquement le narratif de l'album qui est le voyage en soi et le voyage vers l'espace sacré dans toi-même ou dans ton cœur. Si tu arrives à le trouver, on va arriver, il faut juste prendre la voiture. Donc voilà, souvenir. Aujourd'hui, je vais chanter mes chansons ce soir. Aujourd'hui, je vais respirer. Aujourd'hui, je vais apprécier le bruit qui tourne autour de moi. Aujourd'hui, rien ne va m'embêter. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, l'avenir, voyage, voyage, voyage. Je vais voyager partout avec cet album. J'ai une chance énorme de pouvoir faire la première partie de Nouvelle Vague en tournée. Je fais presque 30 dates en première partie, toute seule, guitare-voix, où je présente les chansons, où je défends ces histoires qui traînent dans ma tête depuis très longtemps. Donc, demain, c'est défendre ce que j'ai eu le courage de créer. Sous-titrage Société Radio-Canada